Amis, aficionados du jardin, de la nature, les passionnés de botanique, et ceux en devenir, bonjour c'est Joël. Aujourd'hui je vais aborder le genre fuchsia. Fuchsia, ça vous parle ? Ah, je vois que certains tiquent un peu. Alors je vais déroger à la prononciation en vous disant fuchsia. Ah voilà, ça en éclaire davantage et pourtant je déroge à la prononciation puisque en botanique le ch se prononce que et non ch. Voilà, le fuchsia, ce genre de plante, un arbrisseau, un arbrisseau ici, fuchsia Magellanica ricartoni, il existe une centaine d'espèces de fuchsia, essentiellement d'Amérique latine jusqu'en Nouvelle-Zélande, voilà, et une centaine d'espèces mais qui ensuite, il y a environ 8000 hybrides, 8000 hybrides qui ont été créés à partir de ces 100 espèces, voilà. Alors ce bel arbrisseau a été découvert par Charles Plumier, Charles Plumier était un explorateur botaniste sous Louis XIV et il a découvert ce Magellanica ricartoni à Saint-Domingue, voilà. Il a dédié ce genre à Karl Léonard, pardon, Léonard Fuchs, Léonard Fuchs qui était un botaniste, un médecin botaniste allemand, de 1501 à 1566, voilà. Un bel hommage qu'a fait Plumier en dédiant cette belle plante à Léonard Fuchs. Donc, ici, une diversité, une diversité, donc, je vous parlais d'8000 hybrides, mais voilà quelques planches avec une diversité de coloris de fleurs, souvent bicolores d'ailleurs, souvent bicolores, voilà. Des roses et blancs, des deux tonalités de roses, des violets et roses, etc. Quelques coloris uniques, oranges, il y en a aussi des blancs, enfin voilà, de toute beauté, de toute beauté. Ensuite, on va s'approcher un peu plus en détail du calice, hein, le calice, donc le calice ici, hein, formé de quatre cépales, ici, c'est une fleur simple sur Magellanica ricartoni, une fleur 5, puisqu'il existe des fleurs semi-doubles et des fleurs doubles. sous le calice et les quatre cépales, donc l'acorole, l'acorole légèrement violette, vous voyez, vous apercevez le violet qui protège les organes reproducteurs, étamine et pistine. Voilà. On va s'approcher un peu plus et regardez ce balai, ce balai de fleurs, de flammes rouges qui vont bientôt éclore, et puis, ben voilà, c'est un balai, c'est le cas de le dire, c'est Václav Nijinsky, Maurice Béjar, hein, entouré de danseuses étoiles, de petits rats, de l'opéra en tutu, hein, c'est les quatre cépales, on dirait un tutu, et vraiment, c'est superbe, c'est le bolchoï. Voilà, c'est toute cette noblesse des traits, des volumes, cette finesse, ça a un charme fou. Vraiment, c'est une plante remarquable, vous craquerez sans doute en jardinerie d'acheter ces fuchsias retombants, mais j'élif, je le rappelle, à part celui-ci. Donc voilà, c'était la découverte du jour, à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada